De toute façon, nous pouvons ajouter des questions à un quiz qui existe déjà. J'en prends un au hasard à partir de la communauté. Puis, afin de pouvoir ajouter une quinzième question, je vais devoir cliquer en haut sur « Copier et éditer ce quiz. » Maintenant, quand la fenêtre arrive pour la prochaine question, on pourrait ici déterminer que ce n'est pas un choix multiple, mais plutôt une question de type sondage, « Remplir les trous », « Ouvert », « Dessiner ». Les autres options sont dans la version payante de « Quizzes ». Après avoir écrit la question, qui en fait pourrait également être une image si on observe sur la gauche, je vais écrire ici les choix de réponse et indiquer d'un crochet vert que c'est la réponse souhaitée. On pourrait également supprimer le dernier choix de réponse. On pourrait le réajouter si on change d'idée. On observe également dans le bas de cette section qu'on peut ajouter plus d'une bonne réponse. À ce moment-là, on devra cocher les deux options. On peut également déterminer le délai accordé aux élèves pour répondre à cette question. Si vous voulez ajouter une autre option, vous cliquez sur le « Plus ». Et maintenant, ma question est terminée. En cliquant sur « Enregistrer », j'aurai une quinzième question d'ajouter. Sous-titrage ST' 501